Je suis avec Olivier Monteux, un vieil ami du web maintenant, on peut presque dire ça. Olivier, est-ce que tu veux bien te présenter à ceux qui nous regardent ? Avec plaisir. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, il y en a beaucoup sûrement apparemment. Quelques-uns. Quelques-uns. Eh bien, j'ai créé le blog Social Media Pro en 2013. Au départ, c'était un blog où j'expliquais comment utiliser les réseaux sociaux, comment faire des publicités sur Facebook, tout ça. Depuis, c'est devenu une agence digitale. On est quatre personnes à plein temps, plus pas mal de freelancers qui bossent avec nous. Alors, on fait énormément de publicités payantes pour évidemment beaucoup d'entreprises. Et on fait aussi plein de formations. Vous pouvez aller voir ça sur Social Media Pro. Plein de formations justement pour que même des gens qui n'ont pas un énorme budget puissent apprendre à faire tout ça eux-mêmes. Génial. Écoute, vu que ton expertise, c'est les médias sociaux, c'est pour ça que je t'ai appelé. Est-ce que tu veux nous parler de publicités pour Facebook ? C'est vraiment ça ? Tu voulais nous partager ça ? Sachant qu'on s'adresse vraiment à des gens, tout de suite, leur réaction, ça va être « je n'ai pas d'argent ». Qu'est-ce que tu leur dis ? Alors, j'aimerais… On peut avoir des deux sujets. Donc, en marketing digital sur les médias sociaux, on parle de deux choses. On parle de la portée organique. Donc, organique, c'est quand vous ne payez pas. Et la portée payante où là, c'est quand vous allez faire des publicités pour toucher plus de monde. Avec Facebook, quand vous avez une page Facebook, vous allez toucher en moyenne de façon organique 4 à 10 % de vos fans. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas d'argent, vous touchez 4 à 10 % de vos fans. Alors, ça dépend. Si vous avez très peu de fans, peut-être 200 likes, 300 likes, vous allez toucher plus de monde. Mais dès que vous allez avoir plus de 1000 likes ou 2000 likes, vous allez toucher de moins en moins de monde. C'est comme ça que ça fonctionne avec Facebook. Donc, en fait, pour toucher ces autres personnes, vous êtes obligés de faire de la publicité. Maintenant, pour se remettre dans le contexte, même 4 % de portée, gratuitement, c'est quand même assez énorme puisque sur Twitter, on va être à 0,5 % partout. Donc, c'est quand même pas négligeable. Maintenant, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, et c'est pour ça que Facebook, c'est absolument fabuleux, on va surtout parler de Facebook parce que je pense que pour les débutants et les gens qui n'ont pas trop d'argent, c'est là où il faut être pour démarrer. Et Facebook, ça va vous permettre, en fait, de faire de la publicité, de toucher une cible ultra précise parce que Facebook propose un ciblage juste exceptionnel. Vraiment, à ce niveau-là, il n'y a pas de meilleure plateforme. Et vous allez pouvoir toucher ces gens pour quelques euros, en fait, ce qui vous permet assez simplement de voir si vos publicités fonctionnent et si vous voyez qu'elles fonctionnent et que du coup, les publicités vous apportent un peu d'argent derrière, à ce moment-là, vous pouvez mettre plus d'argent pour générer plus d'argent. C'est le concept classique. En cas concret, combien est-ce que tu veux nous parler de clients sans même les citer ? Ou même, est-ce que Social Media Pro, vous faites de la pub pour vous-même ou pas ? Alors, on fait énormément de publicités pour nous-mêmes. D'accord. Énormément, ce qui est un peu normal. En fait, toutes les techniques, on les teste d'abord pour nous. Je crois qu'il arrive, avant de proposer à un client quelque chose, tu vois, on teste tout pour nous de façon assez poussée parce que sinon… C'est sûr. Du coup, ces derniers mois, est-ce que tu as quelque chose à nous partager, une étude de cas ? Alors justement, tu tombes bien puisque le jour où on fait cette vidéo, on a lancé une nouvelle campagne de publicité il y a à peu près 15 jours. Et cette campagne, en fait, on a créé ce qu'on appelle un tunnel de vente. Alors, sans rentrer trop dans les détails, on envoie les gens sur une page où ils peuvent nous laisser leur adresse e-mail pour récupérer un guide gratuit. Je pense que tu parles de tout ça de toute façon dans Solopreneur. Et derrière, on leur propose ensuite d'acheter d'autres formations, etc. Alors, avec cette publicité, on a dépensé sur Facebook 230 euros hors taxes sur 13 jours. Et ça nous en a rapporté 450 euros. Donc, vous voyez, on a dépensé… Donc, sur 13 jours, ça fait un peu moins de 20 euros par jour. Et ça nous en a rapporté quasiment le double sur cette campagne. Et pourquoi je voulais vous parler de cette campagne ? Nous, évidemment, maintenant, on va augmenter de façon assez conséquente cette campagne puisqu'on a vu qu'elle fonctionnait. Mais c'est pour vous dire que vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'argent dans les publicités Facebook. Essayez d'avoir un tunnel efficace. Vous envoyez peut-être 10 euros par jour de publicité ultra ciblée. Et ça peut suffire pour générer déjà de l'argent, de nouveaux prospects et gagner de l'argent tout simplement. Alors, sur cette pub, est-ce que tu veux nous partager comment tu as ciblé ? Qu'est-ce qui a été nouveau par rapport aux anciennes campagnes ? Qu'est-ce qui a fait que ça a mieux marché que d'autres ? Alors, elle n'a pas forcément mieux marché que d'autres. C'est bon signe. Ça veut dire que d'autres campagnes marchent très bien. C'est ça. Puisque sur cette campagne, alors il y a mon associé qui est là, Baptiste. Je peux te filmer ? Sur cette campagne, je crois qu'on était à 37 centimes du leads en moyenne, c'est ça, du prospect. Pour une adresse email, on a payé 37 centimes. Mais on a d'autres campagnes, je crois que le minimum qu'on a payé, c'était 15 centimes ou quelque chose comme ça. Maintenant, ces campagnes-là, ce n'est pas forcément le prix que vous allez payer pour une adresse email. Ce qui est important, c'est de savoir si derrière, ces adresses email vont acheter quelque chose, évidemment. Du coup, comment vous avez ciblé alors ? Parce que vous pouvez cibler énormément de monde. Un truc qui fonctionne très bien pour nous, vraiment incroyablement bien, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les audiences personnalisées sur Facebook et les audiences similaires. Donc, les audiences personnalisées, pour faire simple, vous en avez de plusieurs types. Soit, ça va se baser sur le trafic de votre site web. Donc, vous rajoutez ce qu'on appelle un pixel de tracking sur Facebook et ça vous permet de savoir toutes les personnes qui sont venues sur votre site web et vous pouvez ensuite les viser sur Facebook. Deuxième type, vous pouvez envoyer votre liste d'abonnés d'adresse email. Vous envoyez tout ça. Facebook va faire un matching, va récupérer les gens qui sont sur Facebook à partir de votre liste et vous propose derrière une audience personnalisée de ces personnes. Ça marche aussi avec les numéros de téléphone. Et une fois que vous avez ces listes-là, vous pouvez faire ce qu'on appelle des audiences similaires. Et les audiences similaires, ça vous permet de cibler, en fait d'élargir votre audience. Et tant que vous ayez 1000 personnes sur votre liste d'abonnés email, Facebook vous en trouve 700 sur Facebook. Et à partir de ces 700, vous créez une audience similaire qui va devenir 100 000 personnes qui ont des intérêts communs avec les 700 personnes de votre liste. Et ces 100 000 personnes, vous allez pouvoir les cibler avec un tarif vraiment pas très cher sur Facebook. Donc concrètement, tes clients par exemple, c'est des entreprises qui sont intéressées par le marketing digital. C'est ça. Donc tu as mis ces emails-là et ça t'a fait sortir deux entreprises qui potentiellement sont intéressées par utiliser Facebook par exemple. Alors là, tu parles d'entreprise, mais ça marche très très bien en B2C. Ça marche même peut-être encore mieux Facebook en B2C où vous allez, je ne sais pas, vous avez un blog sur le yoga, mettons. Vous avez une liste d'abonnés de fans de yoga, vous le mettez dessus et ça va vous trouver 100 000 personnes qui aiment le yoga en France. Et à ce moment-là, vous pouvez leur faire des pubs ultra ciblées. Question assez concrète, qu'est-ce que tu mets dans le titre, le descriptif, les photos pour optimiser cette publicité ? C'est un très vaste sujet. Dans votre cas précis, si ce n'est pas trop indiscret. En fait, il n'y a pas vraiment de règle absolue. On fait beaucoup de copywriting et à chaque fois, on ne va pas créer une seule publicité. On va en créer plusieurs pour savoir justement, on ne sait jamais d'avance qu'est-ce qui va fonctionner. On ne sait pas peut-être qu'une publicité avec un petit logo fonctionnera mieux qu'une publicité avec une personne dessus ou inversement une publicité avec un petit chat dessus fonctionnera mieux qu'une publicité avec une personne. On ne sait jamais d'avance, ça dépend des business, ça dépend même de la publicité en elle-même. Donc, on teste l'image, on teste le titre, on teste la description. Et tester, ça veut dire qu'on va mettre trois publicités différentes avec trois titres différents. Et après, on voit celle qui nous a coûté le moins cher et on garde du coup celle qui nous a coûté le moins cher. Et il n'y a pas vraiment de conseils. Il y a des bonnes pratiques quand même. Essayer d'en apprendre un peu plus sur le copywriting, d'apprendre justement à mieux écrire pour le web, apprendre à faire des titres accrocheurs pour vraiment faire des choses percutantes, mais pas trop non plus… Comment dire ? Il ne faut pas trop abuser de… Moi, je connais un ami par exemple, un coworker. Il utilise des grandes blondes avec une grosse poitrine pour son site et ça doit lui amener plein de clics. Mais à mon avis, ça ne doit rien lui rapporter en termes de business. C'est ça. C'est vachement important ce que tu dis parce que tu peux avoir beaucoup de clics, beaucoup de gens qui viennent sur ton site, mais si derrière, tu ne convertis pas, en fait, ta publicité ne t'a servi à rien. Donc, il faut quand même rester dans le même concept que ce que tu vends pour pas non plus que les gens soient juste ce qu'on appelle du clickbait. Et du coup, voilà. Alors, comment vous, vous faites alors concrètement de toutes ces années où vous avez utilisé les Facebook Ads, comment vous faites pour cibler au mieux vos publicités ? Au-delà de l'audience, une fois que vous avez fait… Par exemple, toi, tu es à Paris. Est-ce que tu ne travailles qu'avec des Parisiens ? Non ? Est-ce que… comment tu cibles ? Encore une fois, ça dépend du business. Supposons, exemple, on s'occupe d'un restaurant à Paris. Là, on va cibler dans la zone autour des kilomètres autour du restaurant. Ce qu'on peut faire avec Facebook, ce qui est juste incroyable. On peut même cibler de façon plus proche. Alors, nous, on est intéressé par ton business. Comment toi, tu fais avec Social Media Pro ? Comme je te disais, les audiences similaires qui fonctionnent très, très bien. Après, on va faire ce qu'on appelle du ciblage par intérêt. Par exemple, pour reprendre l'exemple du yoga tout à l'heure, vous allez cibler personne qui aime le yoga et ça va vous sortir une liste de tous les gens qui aiment le yoga sur Facebook. D'accord. Et ça va vous proposer d'autres mots-clés, mettons, méditation ou des trucs comme ça. Dans notre cas, on va mettre, par exemple, marketing digital, médias sociaux. Ça va nous sortir toute une autre liste potentielle à cibler. Évidemment, à vous de choisir les bons mots-clés en sachant que ça, vous pouvez aussi affiner encore ce placement en ciblant… Alors là, on va rentrer dans des détails un peu compliqués, mais vous pouvez exclure des mots-clés. Par exemple, je pourrais cibler les gens qui aiment les réseaux sociaux, mais qui n'aiment pas le marketing de réseaux, mettons, par exemple. Oui, c'est intéressant. Comme ça, tu affines ton public. C'est ça. Et tu peux aussi faire en sorte que les gens aiment quelque chose et autre chose obligatoirement. D'accord. Ça, c'est vraiment très puissant en termes de ciblage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le ciblage par votre page Facebook. Il faut cibler des gens similaires aux gens qui aiment déjà votre page Facebook. Ça aussi, c'est très fort. Et est-ce que vous faites des campagnes de likes pour obtenir des likes ou vous faites que des campagnes qui amènent vers des landing pages pour acheter quelque chose d'ailleurs ? On a fait beaucoup de campagnes de likes, enfin au début, quand on n'avait pas beaucoup de fans. Aujourd'hui, on en avait une encore qui tournait il n'y a pas longtemps, mais uniquement sur du reciblage. Donc, des gens qui ont visité Social Media Pro, mais qui n'aimaient pas encore la page. Ça, c'est puissant. Ça nous permettait de dire, vous êtes venu sur notre site, pourquoi ne pas aimer notre page Facebook ? Donc ça, ce n'était pas trop mal. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, les likes nous coûtaient plus cher qu'un prospect. Ah oui. En likes, on était à 45 centimes, je crois 50 centimes. Et on arrive à avoir des prospects à moins de 40 centimes pour la plupart de nos campagnes. Donc, on est d'accord encore en 2017, les emails, ça reste plus important que les likes ? Oui. Ça me paraît plus cher. Tu dirais, je ne sais pas si je t'ai posé déjà cette question à toi, un email égale combien de likes ? Tu préfères avoir 10 likes ou un email par exemple ? Un email, je crois. Un email ? Un email, mais bien ciblé. OK. Pas un email comme ça de quelqu'un qui est passé par hasard, qui n'était pas trop là. Un email, en fait, ça permet d'établir une puissante relation avec la personne en lui envoyant des emails, bien sûr. Mais aussi après, en faisant du reciblage, puisque tu l'as déjà dans ton adresse de base. En fait, il n'y a pas mieux que l'email marketing. En marketing digital, le nerf de la guerre, c'est les emails. Les ventes se font avec les emails. Alors évidemment, ce n'est pas juste les emails. Dans les emails, vous allez peut-être ajouter des vidéos pour convaincre les gens d'acheter. Vous allez faire des pages de vente, vous allez faire des landing pages ultra bien copyrightés. Mais c'est les emails qui vont envoyer ces gens sur ces pages, beaucoup plus que les réseaux sociaux. Alors, on fait aussi des publicités sur les réseaux sociaux. Évidemment, on fait beaucoup de reciblage. Par exemple, quelqu'un a vu notre page de vente mais n'a pas acheté. On lui fait un reciblage pour qu'il revienne sur la page de vente. Mais c'est un tout. Et tu penses quoi des bots ? Parce qu'aujourd'hui, avec Messenger, on pourrait dire que c'est un semblant d'email. C'est comme un email un peu en 2.0. Alors, on a testé justement un chatbot il n'y a pas longtemps qui est ultra puissant. Peut-être le rappeler rapidement aux gens, c'est quoi ? En gros, je pense que vous connaissez déjà tout ce Messenger qui est l'application pour discuter sur Facebook. Mais cette application permet aussi de discuter avec des pages Facebook, donc des pages professionnelles. Et une fois que quelqu'un a discuté avec votre page, en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez soit faire démarrer ce qu'on appelle un chatbot. Donc, en fait, c'est un, comment dire, c'est un programme qui va répondre automatiquement à certaines questions. Donc, mettons que la personne demande quels sont vos horaires d'ouverture. Le bot va récupérer le mot horaire dedans et va sortir automatiquement la liste des horaires d'ouverture de votre magasin. On fait un exemple d'un magasin. Maintenant, vous pouvez faire énormément de choses avec les bots, mais ce qui est absolument génial, c'est que vous pouvez créer une liste de personnes qui ont communiqué avec votre bot, enfin avec votre Messenger. Et avec cette liste, vous pouvez derrière leur envoyer des messages sur Messenger, donc un peu comme des emails ou leur faire de la publicité aussi. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'il y a un taux d'ouverture juste monstrueux avec Messenger. Le problème, et c'est important, moi le problème que j'ai avec ça, c'est un peu comme les likes, comme les fans sur différents réseaux sociaux, ils ne vous appartiennent pas. Si demain Facebook décide que votre page est un problème, il ferme votre page, vous avez perdu tous vos abonnés Messenger et tous vos likes sur Facebook. Vous récupérez les adresses email des gens, ils sont à vous, vous les avez, vous en faites ce que vous voulez derrière, enfin dans la limite de la illégalité. Merci Olivier, un dernier conseil à donner à ceux qui veulent démarrer sur Facebook Ads, qu'est-ce que tu leur dirais, une bonne pratique, un conseil ? De s'y mettre tout simplement, s'ils ne sont pas encore dessus, de tester. Même avec 5 euros par jour, vous pouvez déjà faire des choses incroyables avec les Facebook Ads. Voilà. Merci, ciao !